Madame la Présidente, chers collègues, nul doute que le projet de piscine olympique métropolitaine répondra aux besoins de notre territoire à plusieurs titres. En effet, il est attendu par les habitants et associations sportives de natation de la métropole, mais aussi par les établissements scolaires nombreux qui peinent aujourd'hui à trouver des créneaux horaires étant donné l'incapacité de certaines piscines municipales présentes sur notre territoire à répondre à l'évolution démographique et aux demandes grandissantes. Ou notre incapacité due au manque d'effectifs habilités à la surveillance des bassins à pouvoir ouvrir tout l'été une piscine. Cette situation prive de nombreux enfants de l'apprentissage de la natation ou alors les contraint à apprendre dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes et chacun de nous sait malheureusement que chaque saison estivale est dramatiquement émaillée de noyades d'enfants insuffisamment aguerris à la bonne pratique de la nage. Je profite d'avoir la parole sur le sujet des piscines pour vous informer que la piscine Ernest Renan de Saint-Herblain sera bien réouverte à compter du 1er juillet suite au travail de remise en état du bassin et des problèmes de toiture nous ayant contraint à sa fermeture temporaire. Je sais par ailleurs que les piscines de la petite Amazonie et du Rentière sont elles fermées pour travaux de maintenance et donc manquent à nos scolaires, aux clubs et citoyens proches de ces équipements. Au regard des enjeux concernant l'utilité publique des piscines que je viens de vous exposer, mais aussi vis-à-vis de leur maintien en bon état de fonctionnement et de filtration, la qualité de l'air, l'amélioration nécessaire de leur bilan énergétique par rapport au respect du décret tertiaire, sans parler des besoins en eau et utilisation des eaux de vidange, celle-ci mériterait sans doute une réflexion collective à la maille de notre territoire métropolitain. Réflexion sur l'optimisation de leur usage en direction des scolaires, des clubs et des citoyens de notre territoire, vis-à-vis de leur coût de fonctionnement et des périodes de fermeture nécessaires à leur bon entretien. Chaque commune en possédant comprend sans aucun doute le sens de mes propos et les difficultés auxquelles elle est confrontée lorsqu'il y a une fermeture contrainte ou programmée. Pour revenir à la piscine olympique métropolitaine, objet de notre délibération, cet équipement sera à la hauteur de la 6e métropole de France puisqu'il pourra aussi accueillir des grandes compétitions nationales et internationales. C'est donc une chance pour le territoire et son rayonnement. Ce projet intègre bien les objectifs de nos politiques publiques et les engagements pris dans le cadre de la politique métropolitaine de santé ou de la fabrique de la ville. L'activité sportive, les activités ludiques et de bien-être ainsi que la présence de services publics de proximité accessible en transport en commun correspondent bien à nos objectifs d'améliorer toujours plus la qualité de vie de nos concitoyens. Enfin, ce projet est écologiquement vertueux et répond aux impératifs climatiques aussi bien au regard de la sobriété énergétique de l'équipement que sur le bon usage des volumes d'eau nécessaires au bon fonctionnement de la piscine.